Paul, mes amours, mes amis, t'as choisi tes chansons comment? Bien, Mario m'a demandé une liste de 20 artistes que j'adorais, puis 20 grandes chansons, 20 succès de moi. Il y en a 5, 6 que je connais pas là-dedans, que j'ai jamais rencontrés, tu comprends? Ils vont peut-être te dire, c'est qui c'est Paul Daruch? C'est un chanteur western? Je dis, voyons non, je chante pas avec lui, tu sais. Ils m'en rappellent, ils ont tous dit oui de suite, excepté deux qu'il y avait aussi un projet, un album en même temps, c'est la meilleure raison, tu peux pas aller faire un autre album en même temps. Je suis le grand champion du Canada, puis deux états, croyez-moi, croyez-moi, pas j'en ai bouché du bois. Si je prends le Lumberjack. Le Lumberjack? Avec Richard Desjardins. Ah, on va dire ça, c'est... On a... On s'est demandé à qui va chanter le Lumberjack, c'est une chanson particulière, un peu. Ah! Richard Desjardins qui sont une histoire de coupes à bois, des forêts, de coupes à boulins. J'en ai jamais vu un qui était capable de m'accorder. Si ça vaut tant que vous essayez, vous êtes bien mieux d'aller vous pratiquer. Paul, est-ce que ça te touche encore de savoir ça 45 ans plus tard qu'on découvre encore Paul Desjardins? Bien sûr, mais oui, je suis content au bout, c'est comme... C'est comme si je commençais une nouvelle carrière après 45 ans, parce qu'avec des émissions comme Tout le monde en parle, puis les grands émissions à grande écoute. Tellement de monde qui viennent dans les salles, là, puis tout du monde que je connais pas, qui viennent de me découvrir. Le premier concours, c'est que tu as fait à 11 ans. À cette époque-là, moi, j'arrivais de Gaspé, on était super pauvres, donc, de liqueur, on n'en avait jamais ça, on avait ça à Noël avec des fruits. Fait que le premier prix, là, de Bélé-Manglo, c'est une 15 à 24 Pepsi, je capotais ma rade. J'avais un Pepsi à Noël, là, dans Gaspé-Divre. Et là, il y en avait 24. Fait que je lui ai mis le garde-robe, j'ai dormi assis à la porte de garde-robe, pas personne n'a fouillé dans mon Pepsi, mais oui, c'est un tour-bout. Quand tu regardes 45 ans, on parle de plus, 325 chansons et plus, est-ce qu'il y en a une qui t'a marquée? Ah bien oui, à ma mère, c'est la plus importante, celle que j'ai écrite pour ma mère. À 33 ans aujourd'hui, elle est de plus en plus vivante, puis elle a dépassé le million de ventes, tout le monde le fait. Je pense qu'il y a une soixantaine d'artistes qui l'ont fait sur disque. Isabelle en a vendu 800 000 en Europe, Patrick 50, tout le monde 50, c'est une chanson millionnaire, puis... Bien, elle a traversé tout le monde le fait. Il n'y a pas de style. Toutes les genres de chanteurs, chanteurs, ils ont passé, ils ont fait. Et pourquoi c'est encore ta préférée? Bien, parce qu'on parle de ma mère et de mon père, j'imagine. Sous-titrage Société Radio-Canada